Salut les gars, merci d'être là. On arrive un peu à la deadline qu'on s'était fixé. On s'était fixé le 15 janvier et on avait repoussé de 15 jours jusqu'à fin janvier. Avec aussi dans l'idée de regarder qu'on arrivait à la fin de notre stand-by, s'il y avait encore un peu de visibilité devant et des opportunités, au moins une opportunité de partir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, la météo se répète un peu au fil des jours et des semaines. Donc il n'y a vraiment pas de possibilité à court-moyen terme jusqu'au 8-10 février. On ne voit vraiment rien de bien et même sur les modèles à plus long terme, même si ça reste très changeant, on voit qu'il n'y a pas de situation qui s'améliore. Donc je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que ce n'était pas une année tour du monde, qu'il faut qu'on arrête notre stand-by comme prévu aujourd'hui. Ça fait partie du record pour des nouveaux, c'est sûr que ce n'est pas facile à comprendre. Même moi, je n'ai pas la même expérience que Xavier et Jacques et Yann et tout le monde sur ce type de record, mais ça fait partie du jeu, le record est toujours là, ce n'est pas la fin. Alors Yann vient juste de parler avec l'équipe pour mettre un terme et leur annoncer qu'on mettait un terme au stand-by. C'est vrai que les conditions tout au long de cet automne-hiver n'ont pas été propices à prendre le départ. Vraiment, les conditions dans l'Atlantique Nord étaient complètement bloquantes et je crois qu'on a eu deux codes verts, donc deux tentatives où on a vraiment hésité de larguer les amarres. Et voilà, je crois qu'on a bien fait de ne pas le faire parce qu'après, avec les réanalyses, on n'aurait pas battu le record. La fenêtre du 30 novembre n'était vraiment pas bonne et celle du 26 novembre était un peu meilleure, mais on avait des temps d'arriver entre deux et trois jours de plus que le record actuel. Et ça, c'est sans prendre en compte tous les aléas sur la route pendant plus de 40 jours de mer. Donc, je crois qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Voilà, c'était une météo difficile pendant tout cet hiver et pas propice à tenter ce record autour du monde. Et là, on va prendre un peu de temps pour nous aussi, l'équipe, à besoin. Ça fait plus de trois mois que tout le monde faisait super attention et était en lockdown depuis le début du stand-by, et donc de profiter un peu de la famille et pour soi-même et aussi un peu de voir les amis, même tout en étant prudents, mais voilà, de reprendre une espèce de vie normale, si on peut dire. Et d'ici fin février, on va tous se retrouver et surtout vous annoncer bientôt le programme de cette année, de 2022, qui va être aussi un super programme. Et donc, on a hâte de vous annoncer ceci. Non, c'est vrai que le record, il est difficile à atteindre, mais il est toujours là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'y attaquer une nouvelle fois l'automne, l'hiver prochain, avec l'objectif d'aller battre ce fantastique record autour de la planète. Donc, à bientôt et on vous tiendra au courant du programme. Merci en tout cas de nous avoir suivis et de nous avoir encouragés pendant toute cette période. Merci. 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 Merci.